La première action d'envergure qui est l'action fondatrice du mouvement Avocats sans frontières, ça a été justice pour tous au Rwanda, après le génocide du Rwanda en 1994. 12 avocats simplement au Rwanda en 1996, quand la justice, l'appareil judiciaire a été remis en place avec des juges formés en 4 mois, avec la peine de mort, et donc à ce moment-là, plus de 100 000 personnes accusées de génocide et près de 1 million de victimes. C'est la mobilisation internationale des avocats qui nous a permis de montrer à la communauté internationale ce que les avocats étaient capables de faire, et c'est ainsi que le mouvement Avocats sans frontières s'est créé, avec notamment la création d'Avocats sans frontières France en 1998. Le premier axe de travail concerne la défense des personnes les plus vulnérables. C'est notre cœur de métier, puisque là on intervient en urgence, aux côtés des personnes qui sont arrêtées ou condamnées injustement, et qui n'ont pas d'avocats pour pouvoir assurer leur défense. France, c'est à qui la peine de mort a été abolie ? M. Robert Badinter, membre d'Avocats sans frontières France, ministre de la Justice en 1982, a aboli avec le président Mitterrand la peine de mort. Mais elle existe dans de nombreux pays. Et nous menons des projets qui consistent justement à défendre les personnes menacées de la peine de mort. Nous allons aussi vers les gens victimes de torture. La torture, c'est un mal endémique qui sévit encore, comme la corruption, dans de trop nombreux pays. Et il y a la mécanique infernale, la torture, les aveux, les aveux, la condamnation à mort. Le deuxième axe de travail, c'est le soutien aux avocats en difficulté. Nous sommes rendus compte sur le terrain que très souvent, des avocats qui interviennent dans des affaires sensibles, ils sont eux-mêmes harcelés, poursuivis, emprisonnés et parfois assassinés. Donc nous allons au secours de ces avocats, auprès de ces avocats, pour partager la tâche, pour partager les risques et pour éloigner les dangers. Notre troisième axe d'intervention est l'accès au droit et à la justice pour les populations les plus vulnérables. Ces personnes qui sont condamnées et qui n'ont pas d'avocat ont besoin d'avocats locaux qui puissent les défendre et intervenir au moment où ils en ont le plus besoin, lors de leur arrestation ou lors de leur condamnation. Il convient donc d'apporter à chacun des moyens de parfaire, d'enrichir ses compétences, de manière à ce que les libertés individuelles et les droits de l'homme soient appliquées au maximum de ce que les textes et les lois nationales et internationales prévoient. C'est dans ce sens-là qu'on va former des acteurs locaux, notamment les acteurs de la chaîne pénale, les avocats, les magistrats, les huissiers, le personnel pénitentiaire. L'idée c'est que le stagiaire n'est pas celui qui reçoit, selon le bon vieux système académique, une science, mais c'est celui qui va activement participer à sa formation par le jeu d'études de cas, par le jeu d'études de rôle et surtout, grâce à ça, on met en place une mixité professionnelle. C'est-à-dire des gens qui, d'habitude, se côtoient à distance professionnellement avec tous les préjugés qu'on a sur la profession de l'autre qu'on ne connaît pas, tout d'un coup, ils s'assoient, ils travaillent ensemble, ils s'amusent ensemble, ils déjeunent ensemble et ça change beaucoup de choses. L'objectif, c'est qu'Avocats Sans Frontières, après, partent, donc que les personnes qui restent sur le terrain, les avocats des pays dans lesquels nous intervenons, soient formés et soient capables d'intervenir sans nous. C'est notre vocation. Et cette vocation, elle s'accompagne d'un désir de justice. Et d'une justice, c'est quand on parle désir de justice, d'une justice équitable, d'une justice qui ne soit pas tronquée, qui ne soit pas truquée, comme cela arrive, hélas, trop souvent. C'est la raison pour laquelle nous avons déclaré de manière un peu ambitieuse que notre vision du monde était un monde de justice et de liberté. Et notre combat consiste à aller vers ceux qui sont le plus en difficulté, les plus vulnérables, les plus faibles, pour leur apporter nos compétences, c'est-à-dire pour leur apporter la protection du droit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501